C'est une question qui est à la une maintenant à propos du Rwanda, c'est l'arrestation de Karate Kalenzi à Londres. D'abord, je ne vais pas me prononcer sur le cas concret. Je sais ce qu'on reproche, ce que la justice espagnole reproche au général Karenzi Karake, mais ce n'est qu'à l'issue d'un procès contradictoire qu'on pourrait établir la vérité en ce qui concerne Karenzi Karake et les autres, parce qu'il y a 39 autres suspects dans cette affaire. Mais en termes généraux, cela me paraît une excellente affaire, puisque le FPR jusqu'à aujourd'hui a bénéficié de l'impunité la plus totale pour les crimes qu'il a commis, tant en 1994 au Rwanda, au Congo, Jair à l'époque, fin 96, début 97, et au Rwanda, 97, 99, en particulier au nord-ouest du pays. Ce que nous savons en termes généraux, et je ne me prononce donc pas sur un cas individuel, mais ce que nous savons en termes généraux, c'est que le FPR et l'APR, la branche armée du FPR, s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, voire même, c'est ce que le rapport Mapping des Nations Unies dit au sujet des crimes commis au Congo, voire même, peut-être, des actes de génocide. Tant au niveau du Tribunal pénal international pour le Rwanda, que, évidemment, au niveau de la justice interne au Rwanda, puisque là, notamment, les gars Chacha n'ont pas eu le droit d'enquêter sur les crimes commis par des éléments ou des suspects du FPR, mais tant également dans la justice de pays tiers, des suspects du génocide ont été poursuivis et punis, condamnés par des juridictions en Suisse, en Belgique, dans des pays scandinaves, aux Pays-Bas et d'autres. Et là aussi, des suspects du FPR n'ont jamais été inquiétés. Je pense que c'est une des dernières occasions de mettre fin à cette pratique d'impunité. Et vous confirmez que le FPR a commis des crimes contre l'humanité ? Ça, ça me paraît incontestable. Ça ne me paraît pas incontestable. Cela est incontestable. Il y a de très nombreux rapports qui l'attestent. Il y a un assez grand nombre de rapports de l'ONU. Ce sont des rapports officiels, notamment de rapporteurs spéciaux, Denis Ségui, qui fait déjà en 1994 état de crime contre l'humanité commis par les deux parties au conflit. Il y a eu par la suite, notamment, le rapport qui n'a pas été publié du consultant du HCR Gersoni. Il y a eu, en ce qui concerne le Congo, un très grand nombre de rapports, faits notamment par des enquêteurs de l'ONU, mais également par des ONG internationales de droits humains. Je pense notamment à un important rapport fait à l'époque, en 1997, par Human Rights Watch. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur la réalité de ces crimes. Et d'ailleurs, je signalerai, et je le dis parce que je l'ai vécu concrètement, côté PIR, une équipe enquête spéciale a fait du travail sur les crimes commis par l'FPR. Il y avait une quarantaine de dossiers qui étaient prêts pour poursuite. Et je me rappelle même avoir été à Arusha en mai 2003, ensemble avec Alison Desforges. Et nous avons, à l'époque, avec cette équipe enquête spéciale, si vous voulez, fait un tri, parce qu'on ne pouvait pas poursuivre, on ne pouvait pas mener un procès autour de 40 incidents, incidents, des massacres. Et donc, il fallait en choisir quelques-uns. Et je me rappelle que 4 à 5 dossiers étaient prêts à être poursuivis. Vous savez que la procureure de l'époque, Radelle Ponte, a été remplacée par M. Jallot, en grande partie sous pression rwandaise, sous pression du FPR qui voulait s'assurer de l'impunité pour ses suspects. Revenons encore une fois sur le cas de Karachi Kalenzi. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre, le Royaume-Uni, n'a pas commis d'erreur en arrêtant Karachi Karachi ? Il est difficile pour moi de dire pourquoi on l'a arrêté maintenant et pas il y a quelques années, parce qu'il a déjà été au Royaume-Uni à plusieurs reprises. Il se pourrait qu'il s'est agi tout simplement d'un fonctionnaire de l'immigration à l'aéroport de Heathrow, qui était un peu trop aîné, qui a vu apparaître sur son ordinateur un clignotant, qui a dit que cet homme-là est recherché par une justice, en l'occurrence espagnole, et est sous le coup d'un mandat européen d'arrestation, et doit donc être arrêté en vue de son extradition à l'Espagne. Je ne pense personnellement pas qu'il faille chercher des motivations politiques, dans le sens strict du terme, derrière cette arrestation. Cela est évidemment interprété comme cela à Kigali. Et parce qu'il y a aussi certaines personnes qui disent que l'Espagne, les convocations, les mandats espagnols n'étaient plus légales, n'étaient plus d'actualité. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il est vrai qu'en janvier de cette année, 2015, une décision de ce qu'on appelle l'Audiencia Nacional, la haute cour, si vous voulez, à Madrid, a décidé qu'en vertu d'une modification de la législation espagnole, qui prévoyait une compétence universelle très étendue pour les juridictions espagnoles, tout comme d'ailleurs, jadis en Belgique, ce qu'on a appelé la loi sur le génocide, en fait la loi sur la compétence universelle belge de 1993, a été par la suite, ou l'effet a été rétréci très sérieusement, pour les mêmes raisons pour lesquelles cela a été fait en Espagne. Parce que tout le monde, partout au monde, commençait à déposer des plaintes, d'abord en Belgique et ensuite en Espagne, et cela devenait un problème très sérieux pour les relations diplomatiques de la Belgique avant, de l'Espagne jusqu'il y a un an, avec un certain nombre de pays, dont certains sont des pays puissants, la Chine par exemple, ou les États-Unis, voire même Israël. Mais ce que dit la haute cour dans son arrêt en janvier de cette année-ci, c'est qu'en vertu de cette modification de la loi espagnole sur la compétence universelle, que 11 des 40 suspects ne peuvent plus être poursuivis, mais que 29 autres le peuvent toujours être. C'est vrai, en vertu de chefs d'accusation plus limités que cette compétence universelle générale. Mais ils peuvent toujours, et Karen Zicarrake est parmi les 29, qui peuvent toujours être poursuivis, mais uniquement pour actes de terrorisme et pour assassinat de ressortissants espagnols. Donc ces poursuites sont toujours possibles, je signale en outre qu'un appel est aujourd'hui en cours devant la Cour suprême espagnole contre l'arrêt de la haute cour de janvier. Donc cette affaire n'est pas terminée, l'arrêt de la haute cour n'est pas définitif. Et professeur, d'après vous, pourquoi est-ce que Kigali s'agite sur cette arrestation de Kaleri Zicarrake ? Alors ça je trouve très compréhensible, pour Kigali c'est une menace extrême, parce que le régime rwandais a pu et a su jusqu'à aujourd'hui éviter toute poursuite. J'ai évoqué l'impunité, notamment devant le TP hier, et ce serait la première fois que quelqu'un, et pas des moindres, c'est tout de même un général, c'est le patron du National Intelligence and Security Services, donc c'est l'homme des renseignements à Kigali, et Dieu sait si les renseignements à Kigali sont importants, Kagame lui-même vient de ce milieu-là en Ouganda, et donc c'est une menace, je dirais, presque existentielle, parce qu'elle met en cause, primo, elle met en cause l'histoire officielle du FPR, qui veut que les autres, ses adversaires, ont commis des crimes internationaux, mais que lui-même n'a pas commis des crimes. D'une part et d'autre part, imaginez-vous que Karen Zikaraque soit effectivement poursuivie devant l'Audiencia Nationale en Espagne, et qu'il y aurait un procès pénal, je crois qu'il n'hésiterait probablement pas de pointer vers le lot, et que même si l'acte d'accusation du juge espagnol ne vise explicitement pas Kagame, et le juge dit, en fait, je devrais le poursuivre, mais je ne peux pas, parce qu'il bénéficie de l'immunité en tant que chef d'État en fonction, mais même s'il bénéficie de cette immunité, si son nom était cité comme un des commanditaires de ces crimes, ce serait évidemment, du point de vue des relations publiques et internationales, une véritable catastrophe. Donc ceci, pour Kigali, est un précédent extrêmement important, et je comprends très bien son inquiétude. Et professeur, et d'après vous, les crimes qui ont été commis par le FPR, et aussi par Sokalatier, ça date quand même d'il y a longtemps. Qu'est-ce que, d'après vous, pourquoi est-ce que le monde a tant attendu ? Oui, on a, j'ai déjà évoqué cette impunité, elle est due en partie, lorsque je pense au TPR par exemple, elle est due en grand partie au fait que le régime de Kigali a exercé une pression immense contre l'institution, le TPR, et a pu, avec l'aide de ses amis à Londres et à Washington, obtenir le remplacement de Mme Del Ponte, qui comptait poursuivre, et qui l'a affirmé publiquement qu'elle allait le faire, et qui, d'après mes informations, parce que j'ai été à l'époque en contact avec elle et avec son équipe enquête spéciale, qui allait le faire. Et ce n'est que parce qu'on a pu l'évincer que l'impunité ait demeuré la règle. Dans les autres pays, parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre par exemple le président Kagame en Belgique, la Cour de cassation a décidé, de nouveau après la modification de la loi sur la compétence universelle, qu'il n'y avait pas suffisamment de lien avec la Belgique pour poursuivre ces crimes-là, et en plus, bien évidemment, le problème qui se pose toujours lorsqu'il s'agit du président Kagame en personne, c'est l'immunité internationale dont il bénéficie en tant que chef de l'État. On peut en effet s'étonner de ce que cette, et on n'en est pas encore, la poursuite, il se pourrait très bien que Caracay ne soit pas extradée vers l'Espagne, il se pourrait qu'en Espagne, on décide tout de même de ne pas poursuivre, ce n'est que le début d'une procédure qui risque d'être extrêmement longue. Je pense même que la procédure concernant la question de l'extradition au Royaume-Uni pourrait durer longtemps. On dit que lorsqu'il s'agit d'un mandat européen, cette procédure ne peut pas durer plus longtemps. Oui, par rapport à l'arrestation du du général Karachi et Karenzi, cette arrestation est faite par le Royaume-Uni, qui jusque-là était considéré comme le mentor du Rwanda, le mentor du président Kagame. Quelles sont d'après vous les possibles raisons qui auraient poussé le Royaume-Uni à arrêter un civil cadre du Rwanda ? Mais si on cherche une raison, c'est qu'on suppose que la justice britannique est politique. Or elle ne l'est pas, ce n'est pas le Rwanda. Donc je ne pense pas que, en tout cas je n'ose pas supposer qu'il y ait une quelconque raison politique pour cette arrestation aujourd'hui et pas il y a deux ou trois ans. C'est une affaire de la police et c'est aujourd'hui une affaire de la justice. Et je suis surtout au Royaume-Uni, je ne suis jamais certain au sujet d'un nombre d'autres pays, y compris en Afrique, en Europe je veux dire. Mais au Royaume-Uni, les juges sont extrêmement jaloux de leur indépendance. Et je pense que ce procès, d'abord l'action de la police, l'arrestation à Itrao, puis la production de Karen Jikara qui est devant le tribunal de Westminster, ensuite la procédure qui aura lieu maintenant et qui continuera en septembre-octobre, la décision du juge d'accorder une libération provisoire conditionnelle sur caution, tout cela me paraît être l'exercice normal d'une justice non politique.